... Voilà, donc nous continuons le cours de nos programmes. Hall 2.2, stand B24, c'est ici que ça se passe, le Salon international de l'agriculture 2019, Village Semence, la mission Écoterre et les émotionneurs Révolution numérique, innovation et biodiversité. C'est le thème de notre rendez-vous aujourd'hui avec un invité, Guy Mamoumani, qui est cofondateur du groupe Open. Guy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, tout en préservant notre planète, situé à la croisée d'enjeux incontournables, l'agriculture est la pierre angulaire, grâce à laquelle tout est possible et sans laquelle tout peut s'effondrer. Comme toute économie, l'agriculture entre dans l'ère du numérique. Le rapport agriculture-innovation 2025 a notamment souligné l'enjeu important que représente l'exploitation des données numériques pour le monde agricole, ainsi que la nécessité de mettre en place un portail de données agricoles. Guy Mamoumani, vous êtes cofondateur du groupe Open. Alors, vous pourriez nous dire quelques mots sur ce groupe ? Oui, le groupe Open est une entreprise de service du numérique de 4000 personnes présente dans toute la France et qui accompagne ses clients, qui sont souvent par exemple des banques, des assurances, dans leur transformation numérique, mais aussi l'administration, l'État, les ministères, qui sont, comme vous le savez, en pleine restructuration, rénovation, et nous les accompagnons dans leur propre transformation. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture est un de nos clients. Alors, Guy Mamoumani, vous êtes l'auteur d'un récent ouvrage « L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu » aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, votre ouvrage n'est pas effrayant. « L'Apocalypse du numérique n'aura pas lieu », il n'est pas effrayant. Selon vous, nous vivons un changement de civilisation produit par une invention technique comparable, là vous y allez fort, à la mutation qu'a apportée Gutenberg dans la transmission du savoir écrit, et à celui de la machine à vapeur qui a démultiplié la force humaine. Alors, qu'entendez-vous par « L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Oui, en effet, c'est justement pour lutter contre toutes les visions anxiogènes et catastrophiques que de nombreux auteurs, observateurs, prospectivistes sont en train de diffuser depuis des années. Et moi qui suis un praticien, qui fais du numérique au jour le jour, avec des clients, des gens, des étudiants, j'ai éprouvé le besoin de leur montrer qu'au contraire, ce n'est pas en diabolisant le futur qu'on allait construire le présent, on allait même le condamner, et qu'il fallait absolument s'engager dans cette révolution numérique pour trouver des solutions à l'ensemble des enjeux de notre société, voire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec Gutenberg ou avec la révolution industrielle. Je crois même que ça le dépasse complètement. Nous sommes en train de construire un nouveau monde et il est très important que chacun d'entre nous s'en empare pour que ce nouveau monde soit plus harmonieux, plus mixte, plus divers et plus efficace aussi. Bien sûr que nous allons arriver à ce qui nous préoccupe, l'agriculture, l'innovation, la biodiversité. Je vous cite, le numérique ne supprime pas le travail, mais il modifie les formes d'emploi. Et vous me parliez tout à l'heure en coulisses de 50 000 créations d'emplois, c'est ça, sur 10 ans, 500 000 sur 10 ans. Expliquez-nous ça. Ça, c'est uniquement dans le monde du numérique. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, pour construire de ce nouveau monde, nous allons avoir besoin de gens qui vont le fabriquer. Qui sont-ils ? Ce sont des développeurs, ce sont des consultants, ce sont des techniciens. Et dans notre industrie du numérique, on va en effet avoir besoin de 50 000 personnes chaque année pendant 10 ans. Et il faut savoir qu'on en forme à peu près 15 000 en France. Ce qui veut bien montrer la pénurie qu'on est en train de créer. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes à choisir ces professions, parce que voilà des professions où il y a du boulot, où c'est bien payé, et où on fait des métiers qui sont super. Mais je rajouterai que l'ensemble de l'économie, elle, est concernée. Parce qu'on le voit bien, évidemment, le numérique, dans un premier temps, va supprimer quelques emplois, bon, même beaucoup d'emplois, dans l'immédiat. Mais juste après, il va permettre d'obtenir une compétitivité, une productivité qui va rendre les entreprises beaucoup plus efficaces et du coup, les faire monter en gamme et recréer des millions d'emplois. On l'a vu tout au long de l'histoire de l'humanité. Et puis tout simplement, actuellement, il suffit de constater, les pays qui sont les plus robotisés, eh bien, sont ceux qui ont le moins de chômage, comme par hasard. Et on peut vraiment penser qu'il y a une corrélation entre les deux. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Corée et d'autres pays comme cela. Alors, hormis tous les aspects que vous évoquez, Guy, dans cette révolution numérique qui occasionne, on l'a bien compris, un véritable changement de la condition humaine, cette révolution numérique peut-elle jouer un rôle essentiel, primordial dans le monde agricole ? Tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers vont être concernés par cette révolution. Par conséquent, le monde agricole, d'ailleurs, qui n'est pas le dernier à s'être mis en marche, a très bien compris que le numérique pouvait énormément apporter dans une nouvelle façon de fonctionner, exactement comme nous le recommandons pour des banques, des assurances ou le secteur public ou les industries. Il faut absolument que le monde agricole intègre les nouvelles technologies pour réinventer ces métiers qui sont, comme vous l'avez dit en introduction, absolument nécessaires. et je pense à toutes les technologies qui sont déjà utilisées. Je pense aux satellites, je pense aux drones qui recueillent des données, je pense à l'Internet des objets qui les transfèrent et enfin, je pense aux big data ou à d'autres éléments comme l'intelligence artificielle qui vont permettre de les analyser et d'optimiser le travail que nous faisons au niveau du monde agricole. Dans cette société et dans notre société de plus en plus urbanisée, on parle de biodiversité et de villes durables. Alors, selon vous, comment concilier urbanisation et préservation de la biodiversité ? Alors, en effet, en introduction, je crois que vous avez dit qu'on allait être des milliards d'habitants dans cette planète dans les années à venir et donc, ça crée quand même un enjeu, une réflexion nécessaire. Comment va-t-on les nourrir, bien sûr, mais aussi, comment va-t-on les soigner ? Où vont-ils habiter ? Si on continue à dupliquer ce que nous avons construit depuis des siècles et en particulier depuis la révolution industrielle, nous irons forcément dans un mur. Donc, il faut absolument réinventer la ville, d'abord, ce qu'on appelle les smart cities. Il faut réinventer l'éducation, il faut réinventer la santé, il faut réinventer la biodiversité et le numérique apporte aujourd'hui un certain nombre de solutions. Moi, je pense, par exemple, qu'on peut garder dans leur domicile, et d'ailleurs, je le détaille dans le livre, des gens qui sont, par exemple, en dépendance ou des personnes âgées et pour qu'ils restent chez eux, qu'ils soient plus confortablement installés, mais aussi mieux soignés à distance. Et sur la biodiversité, on voit bien que, par exemple, grâce à un certain nombre de chantiers qu'on peut mettre en oeuvre, je parlais avec des analyses topographiques, eh bien, on peut optimiser l'arrosage, on peut optimiser la façon dont on distribue les pesticides, enfin, tous les enjeux dont on parle actuellement, eh bien, le numérique va donner une vision des solutions pour le faire plus intelligemment. Donc, rapidement, Guy, le monde agricole n'a pas à avoir peur du numérique. Non seulement, il ne doit pas avoir peur du numérique parce que l'apocalypse numérique n'aura pas lieu pour le monde agricole aussi. On va vous écouter. Mais en plus de ça, je pense qu'au contraire, ça peut lui donner de nouvelles perspectives et une nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler. Voilà. Guy Mamoumani, merci. Un ouvrage que je vous recommande, nous arrivons au terme de notre émission, L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions L'Observatoire. Guy Mamoumani, c'est un bijou car, effectivement, il ne faut pas avoir peur du numérique. C'est un changement total de société. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi 26 à 15h sur ce plateau. des élus viendront nous parler alimentation et environnement dans nos territoires. Hall 2, 2, stand B24, Village Semence, c'est ici que ça se passe. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada